Bonjour Rachel et mille merci d'avoir accepté cette invitation parce que tu es le premier à qui on va essayer de poser des questions pour le confinement. Le but c'est d'essayer de prendre des profils variés d'artistes ou de gens qui travaillent dans le domaine de l'art dans cette région pour voir un peu comment le confinement les impacte. Alors j'ai pensé à toi en priorité parce que tu as plusieurs casquettes, artiste évidemment, mais également professeur d'art plastique, tu es basé à Ouvayant mais tu es prof à Narbonne, et puis aussi par passion organisateur d'exposition. Donc écoute, ce n'est pas compliqué, on va dérouler les trois points dans l'ordre. Donc en tant qu'artiste, j'imagine que le confinement ça a du pour et du contre, le contre c'est évidemment les expos qui ne peuvent pas avoir lieu, le pour c'est peut-être le temps consacré au travail, mais je te laisse dire. Voilà, oui effectivement le pour c'est, ça me permet de rouvrir des vieux dossiers que j'avais oublié depuis quelques années, donc en cherchant, parce que j'avoue que l'inspiration elle est un peu partie à la trappe là avec ce qui est arrivé, ça m'a un peu coupé d'énergie. Donc en allant fouiller dans des vieux dossiers, j'ai retrouvé des documents, donc je suis reparti là sur un scénario d'une BD que j'avais laissé tomber il y a très longtemps, donc je suis reparti sur les croquis, les dessins, et donc je me remets à l'écriture. J'ai même retrouvé des écrits, je me suis dit, ah tu as fait ça, tu étais capable de faire ça, j'avais oublié, je pouvais écrire ça. Donc du coup je me suis relancé un petit peu sur ça. Donc tu en avais déjà fait deux BD ou ça serait une première ? Alors il y a très 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 longtemps, oui, j'ai quelques pages que je n'ai jamais voulu éditer, mais que j'ai à la maison, que j'ai encadré, que j'ai laissé dans un coin. Et puis là j'ai ressorti des vieux carnets, tout mytheux, dans lesquels j'avais fait des dessins, et des écrits, surtout des écrits. Du coup là ça m'a permis de reprendre du temps, je me mets dehors, j'ai la chance d'avoir jardin, je me mets dans le hamac, j'ai écrit un peu. Mais il y a des pics, en écoutant les médias, la télé, ce qui se passe autour, il y a des moments donnés, je referme tout, je cogite plutôt. Là du coup après il n'y a plus rien qui sort, donc il y a des moments, ça monte, ça descend. Donc la conclusion c'est qu'on a plus de temps, mais on est aussi en Occitanie pour la plupart d'entre nous, pas tous évidemment, mais dans des confinements relativement confortables, qui permettent quand même, comme tu dis, de faire ça, parfois dedans, parfois dehors, quand on a des espaces un peu avec jardin. Ah oui c'est ça, oui oui, moi quand je vois avec d'autres collègues sur internet, quand on discute, il y en a vraiment, ils ne sont pas dans les conditions que nous on a, moi je peux sortir, je peux encore me promener dehors avec les animaux, quand il faut bien sûr, mais en étant à la campagne, c'est vraiment pratique. Donc voilà, au niveau créatif, c'est plutôt ça, et sinon sur le virtuel, donc là je reprends le numérique, parce que ça fait partie intégrante de mon travail, donc là je suis en train de construire des nouvelles pièces, mais c'est long. Alors déjà c'est long d'être enfermé, et ce travail était déjà un travail où je suis toujours enfermé, donc là j'essaye de trouver le juste milieu. D'accord, et sinon en tant qu'artiste, tu avais des expositions, toi, solo, qui ont été annulées, ou qui vont être reportées l'an prochain, ou reportées de quelques mois, comment ça se passe ? Alors, il y avait, alors c'était plutôt des expos, qui étaient des expos collectifs, donc là il y en avait une qui devait être à Carcassonne, qui était sur Dame Carcasse, avec tout un groupe d'artistes occitains, et qui devait se dérouler, enfin se terminer, se terminer la semaine dernière, donc qui a été annulée. Par contre, toutes les œuvres, elles sont faites, elles ont été produites, elles sont engrangées, et normalement, peut-être, peut-être, que le responsable culture va nous décaler l'expo, peut-être, en septembre, peut-être, on verra. Et un mal pour un bien, peut-être que là on y gagnera, on sera peut-être dans la cité, on verra, je ne sais pas. Mais c'est toujours point d'interrogation, donc c'est une énergie qui a été mise dans notre rapport artistique, qui est mis de côté, et j'ai un point d'interrogation, on ne sait pas. On n'a pas de certitude, si oui, c'est reconduit, pas reconduit, alors du coup, se projeter avec une énergie sur ça, en sachant qu'il y a encore des doutes, c'est compliqué. Donc du coup, je préfère me mettre dans des nouveautés, ou des choses qui n'ont aucun objectif, aucune perspective, en me disant, voilà, là, je me sens un peu plus serein que d'avoir un stress de me dire, je l'ai fait, ça ne se passait pas de mi. D'accord. Alors, l'autre conséquence que je vois, moi, possiblement pour les artistes, et aussi pour les galeries, elle est valable pour les deux, c'est les ventes. Clairement, on est dans un temps de confinement où c'est compliqué pour les acheteurs de voir les ventes, mais clairement aussi, on est dans un temps psychologique où peut-être que l'après confinement, la priorité ne sera pas à l'achat d'œuvres d'art. Oui, j'en ai discuté, là, sur un projet, là, où je montais les expos personnellement, j'étais avec Tatiana Rosenblatt, une autre artiste qui a capé c'était pas loin, et on en a parlé, là, on converse pas mal. Elle me disait, déjà, qu'on était pas bien lotis au niveau de tout ce qui était vente ces derniers temps, là, à la rentrée, les gens vont pas être du tout dans la mentalité de… Enfin, à notre niveau, ou alors, il faut vraiment être très, très, très connu, mais à notre niveau, sur notre région, là, je trouve ça être un peu compliqué. Ben oui, bien sûr. Dans la mentalité, je pense pas que les gens vont avoir envie tout de suite dans une autre expo, ils vont plutôt avoir envie d'aller s'aérer, regarder, mais alors, de là à racheter avec tout ce qu'on a besoin en ce moment, c'est un peu compliqué. Je pense aussi. Alors, pour toi, c'est un petit peu compensé par le deuxième point, donc, tu es professeur d'art plastique, donc, au Beaux-Arts à Narbonne, donc, j'imagine que déjà, ça facilite un peu les choses, parce que là, pour le coup, c'est un salaire qui tombe, même si tu es confiné et que tu continues par… Alors, comment ça se passe ? Parce que ce n'est pas non plus professeur en collège ou en lycée, c'est professeur au Beaux-Arts, donc, tu les suis de la même manière en ligne ? Tu as inventé des nouveaux exercices ? Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai. Là, par contre, ce côté-là, j'avoue, c'est ma bouffée d'oxygène, parce que j'ai à peu près une centaine d'élèves, mais qui vont de 4 ans et demi à 89 ans, tant qu'ils peuvent monter les escaliers dans l'école. Mais là, avec le confinement, je vois que c'est plutôt la fourchette des plus petits qui répond. Alors, je monte des sujets que je leur envoie par Internet et du coup, on échange avec les sujets, ce qu'ils font, les productions. Et en parallèle, j'ai monté une page sur Facebook, qui est une page où on se retrouve tous, une sorte de carnet de bord, en fait, où là, régulièrement, toutes les familles, les enfants viennent livrer ce qu'ils ont envie. Ça peut être libre ou autour d'un sujet. Et là, vraiment, là, ça fait du bien parce qu'il y a des retours spontanés des petits sur des réactions de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça me fait sourire, ça me fait rire, ça me permet d'aller chercher des réflexions artistiques, de leur envoyer, d'avoir du débat. Donc là, toute la semaine, on a des petits retours comme ça. Il n'y a pas d'horaire régulière. Moi, j'ai laissé ces open bars, c'est ouvert, la page. Et quand ils en ont envie, voilà. Elle est publique, la page, ou elle est fermée au groupe des célèbres ? Alors, non. Non, alors, elle est ouverte à tout le monde, mais… Je rigole. Est-ce que là, j'ai Jérôme qui vient de sortir ? Et voilà, la page est ouverte sur Facebook. Les gens peuvent l'alimenter quand ils veulent, en fait. Et moi, j'ai invité aussi, si d'autres artistes veulent mettre des mots, des messages, c'est ouvert. Moi, je gère la page après, mais elle est ouverte à tout le monde, mais plutôt axée pour les élèves de l'école d'art plastique et les collègues. Les collègues aussi, donc, qui renvoient sur… On a une page, oui, pour revenir par rapport à ce que tu dis au début. Moi, je suis agent territorial, agent d'État. Donc, je suis titulaire à mon poste. Donc, effectivement, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Et à ce niveau-là, c'est assez confortable. Donc, c'est sûr que je n'ai pas le problème des artistes qui ne vivent que de ça, qui doivent servir leur famille, pour le reste, ça, c'est compliqué. D'accord. Donc, voilà. Alors, Le troisième point qui était intéressant et qui, là, est un peu dramatique, parce que c'est l'annulation de l'exposition à la cave de… Je n'oublie toujours le nom. Oui, à la grange cistercienne de Foncalvi. Voilà. Qui est sur le village de Ouvrayant. Je trouve que c'est particulièrement… Il y a beaucoup d'expo annulé, mais celle-là, en plus, était un peu consacrée à des gens qu'on oublie complètement actuellement, qui sont donc les migrants. Donc, ça aurait permis de mettre un coup de projecteur sur ces gens-là, qui maintenant… On le sait, une info chasse l'autre. Donc, les migrants, les conflits au Syrie, au Yémen, etc. Plus personne n'en parle. Donc, c'est d'autant plus dommage. Donc, qu'est-ce que va devenir cette exposition ? Est-ce qu'elle pourra quand même avoir lieu après ? En sachant qu'en plus, avec l'exposition, il y a eu un travail inimaginable et collectif de faits autour de ce projet. Oui, tout à fait. Donc, c'était M'intendue pour Traverser, qui était une expo en lien avec les migrants, comme tu étais en train de dire. Donc, qui associait… Moi, j'avais fait un appel à candidatures d'artistes. Et il y avait à peu près six ou sept artistes qui sont restés sur l'expo. Et ça tournait autour de Paul Asenford, je ne veux dire des bêtises, mais c'est un origamniste, Asenforder, qui est une personne quand même qui s'est très âgée. Et moi, je me suis posé la question, si on reconduit l'expo, ça va être un peu compliqué. Comment lui sera ? Est-ce que… Enfin, j'espère que tout finira bien pour tout le monde. Parce que ça aussi, c'est le côté… On se demande, là, on converse avec des artistes, même avec mes élèves. Quand j'ai la liste des élèves, je les voyais un parrain, je me suis mis même à pleurer à un moment donné parce que je me suis dit, quand on va reprendre, est-ce que je les aurais tous ? Et ça, ça m'a un peu… Voilà. Mais bon, bref. L'expo des migrants, par contre, voilà. Alors, comme je la gère et que c'est avec la municipalité d'Ouvayant qui me laisse carte blanche pour l'expo, je pourrais la reconduire après le confinement. Sauf qu'elle ne sera certainement pas de la même manière. Parce qu'on ne va pas pouvoir restructurer toute l'expo parce qu'on avait pas mal de partenaires associatifs qui étaient des associations de migrants aussi dans les disponibilités des gens. Là, les moitiés des artistes venaient de Nîmes. Quelques-uns venaient de la région. Il y avait pas mal de Nîmes. Donc, on remet tout en place et on avait des partenaires. Il y avait une chorale qui s'est associée avec nous. On avait 40 touristes. Ça va être un peu compliqué. Il y avait une compagnie de danse qui s'était mise dessus. Il y avait des performeurs qui s'étaient rajoutés pour faire des parties off. Les vendredis, on avait décidé sur les trois semaines de faire des actions, des moments de conférences. C'est d'abord voir les gens, de ne pas faire venir les gens. Ça va être un peu… Alors, peut-être une autre formule. Peut-être… Je ne sais pas. Ça ne sera pas la même. Alors, ce qui est de moi, c'est que là, c'est que j'ai des affiches, des flyers, toute la com'. Enfin, moi, je m'investis dans l'histoire à mon niveau financier. Et là, tout est dans l'allô. Il va falloir tout relancer. Donc, je suppose que comme le lieu, je peux l'avoir quand je veux. Cette grange de cistercienne, ça, c'est ça qui est bien. Donc, je sais qu'en septembre, peut-être que pour les journées du patrimoine, si on n'est plus confinés, si tout va bien, je sais que je vais relancer peut-être l'expo, mais elle sera sous une autre forme. Ça sera… Je pense. Ok. On verra. Et puis, même là, on avait certaines œuvres qui nous avaient été envoyées par la Poste par des artistes qui étaient très loin. Du coup, on se retrouve, on a les œuvres chez nous, mais il n'y a pas à l'expo. Et là, on a l'impossibilité pour l'instant de renvoyer l'œuvre à l'artiste qui peut-être en septembre sera sur autre chose ou pas disponible. Donc, voilà, pas d'interrogation. Bonne énergie, bon projet, mais… Ce qu'il faut dire, c'est que l'origamiste, le monsieur qui a décidé de faire des origamis, Paul, il s'était lancé sur 30 000, c'est ça ? Et donc, toi… Voilà. C'est un projet qui existe depuis très longtemps, qui a déjà fait son parcours. Donc, ce monsieur, donc Paul Asselford, a organisé des ateliers d'origami et il s'est rendu compte, lui, dans son projet de faire des étoiles pour ces migrants qui se noyaient en traversant la Méditerranée, il avait fait une étoile pour chaque migrant. Donc, il s'est basé sur des faits, sur des textes, enfin, et sur des journalistes qui ont travaillé sur les projets aussi. Et là, il nous proposait de faire 15 000, sur les 30 000, peut-être que Paul, je ne veux pas dire, peut-être que Paul ne sera plus là quand il y aura les 30 000, et son projet perdura, continueront. Enfin, c'est ce que je souhaite que d'autres artistes… Ce qui est déjà le cas, là, j'étais surpris. Moi, personnellement, je n'ai pas travaillé sur le projet des migrants, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a tout autour. Donc, je me suis dit, à mon niveau, qu'est-ce que je peux apporter sur le sujet ? Donc, juste, c'était de l'énergie, du temps, mettre les gens en lien, en rapport, voir les artistes qui étaient intéressés. Et du coup, j'ai découvert, comme ça, en même temps que je montais l'expo, de toute une série d'artistes qui étaient vraiment engagés déjà dans ça. Et donc, Paul, donc là, nous cherchait des lieux et le hasard, il y avait cette grange. Ils sont venus voir le lieu. Je leur ai proposé. On a décidé de monter l'expo et là, il y en avait 15 000 qui étaient déjà quand même importants. Il y avait un énorme volume d'installations qui auraient dû être présentées. Alors, est-ce qu'on aura les 15 000 en septembre ? Parce que là, c'est compliqué comme ils ne sont pas d'ici. C'est une organisation. Je ne sais pas. Il y aura peut-être une autre forme. On verra. Et j'avoue que l'expo elle-même a été un peu complexe à monter parce qu'entre les oui, non, désistements, comme d'habitude, quand on organise, il y a toujours des aléas avec les susceptibilités des artistes des uns et des autres. Moi, je vais être là, pas là, mais c'est très. Mais bon. OK. Bon, écoute, merci beaucoup. Vraiment, c'est épatant. C'est un plaisir. Et bon courage et puis on espère effectivement que ce confinement aura une date de fin pas trop lointaine. Mais ce n'est pas étonnant que les projets se terminent par beaucoup de points d'interrogation puisque personne ne connaît de date pour l'instant. Merci beaucoup HL et puis bon confinement créatif. Merci. Et puis à bientôt. Et puis bonne chance aussi pour le journal. Il faut qu'il se... Je ferai peut-être moi effectivement un enregistrement sur nous tout simplement parce qu'effectivement le moment nous impacte c'est assez sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada